Florence Cohen, l'invité de RTL Midi. Bonjour Valérie Marti. Bonjour. Vous êtes la présidente de la PEP, la Fédération de Parents d'Élèves de l'Enseignement Public. On avait envie de parler avec vous des rythmes scolaires parce qu'il s'avère qu'un élève sur quatre seulement, serait-on tenté de dire, connaîtra la nouvelle formule de quatre jours et demi par semaine à l'école à partir du mois de septembre. Pour les autres, ce sera la rentrée 2014. Il s'avère que la majorité des écoles choisissent de mettre cette demi-journée supplémentaire le mercredi matin, pas le samedi matin. Est-ce que c'est une bonne idée ? Le mercredi matin, ça s'impose un petit peu à tout le monde parce qu'effectivement, les familles préfèrent avoir le week-end entier. Les mairies l'ont bien compris et enseignants et parents ont décidé de plutôt investir le mercredi matin. Bien que dans les communes rurales, on a choisi le samedi matin parce que c'est plus facile à organiser. Puis ça coûte moins cher aussi. Donc ça a quand même un impact important sur les décisions. C'est un bon rythme pour l'enfant le mercredi matin et pas le samedi qui pourrait grever le week-end peut-être ? Ça ne change pas grand-chose. Là, c'est vraiment un choix entre les mairies et les parents. C'est un choix d'organisation. Le rythme pour l'enfant, ce qui est important, c'est qu'il soit régulier. Alors, autre chiffre Valérie Marti. 56% des villes ont décidé qu'il y aurait 3h de cours de matin, 2h15 de cours l'après-midi. Ça fait des journées peut-être assez chargées, trop chargées ? Ça fait des journées encore chargées. D'autant qu'après les 2h15 l'après-midi, ils vont commencer les activités éducatives, c'est-à-dire de la culture, des sciences, parfois du sport. Donc, c'est vrai qu'on peut quand même se demander si le rythme de l'enfant va être complètement préservé, puisque ça fait quand même des journées très longues. Et même dans certaines communes, la journée est rallongée. Du coup, au lieu de sortir à 16h30, toutes ces activités, on sort à 17h parce que... Et là, c'est beaucoup trop. Là, c'est trop. Et effectivement, c'est un petit peu le revers de la médaille. C'est en voulant bien faire, on fait, je pense, moins bien. Regardons le cas de Paris plus particulièrement, qui va alourdir finalement les journées du lundi et du jeudi pour alléger les journées du mardi et du vendredi. C'est bien, c'est complètement anarchique, ça répond à une volonté des professeurs de terminer plutôt certains jours. Comment vous l'interprétez-vous, ça ? C'est vrai que c'est complètement dérogatoire par rapport à ce qui était proposé dans le texte. L'idée du texte est complètement dévoyée. On comprend bien les propositions, les réflexions un petit peu de l'Amérique qui étaient... On a tellement de choses intéressantes à faire que trois quarts d'heure, ça ne suffit pas. C'est sûr, pour emmener les enfants au musée, ce n'est pas suffisant. Donc, ils ont voulu exploiter au mieux ce qu'ils avaient, toute la potentialité. Néanmoins, on se retrouve avec une semaine complètement irrégulière, avec effectivement des grosses journées pleines. Et puis, je dirais, des fins de journée comme le vendredi, un petit peu libérées peut-être pour les enseignants. On comprend bien que c'est un intérêt pour leur qualité de travail, bien évidemment. Et aussi, ils ont aussi pensé peut-être que certains parents pourraient préférer sortir plus tôt le vendredi, donc avec l'option où on met ou on ne met pas les enfants aux activités éducatives. Alors, je pense que là, effectivement, sur l'organisation de Paris, même si on peut comprendre la logique et l'intention, il va falloir quand même qu'on évalue, que les parents évaluent, si effectivement c'est intéressant pour les enfants, parce que ça fait des journées complètement irrégulières en termes de travail. Parce qu'on a bien compris, effectivement, que les activités périscolaires, ce n'est pas les enseignants qui les dispensent, mais c'est d'autres personnels. On assiste finalement à une France qui ressemble à un patchwork, parce que telle ville fait ça, telle ville fait ça, telle commune fait ça. Ce n'est pas un peu compliqué, cette distorsion au niveau national ? Alors, effectivement, d'une commune à l'autre, vous n'avez absolument pas la même chose, avec des horaires très, très différents. Alors, pour les parents, ils ne comprennent pas vraiment. Pour l'éducation nationale, ça va être vraiment très, très compliqué à gérer le remplacement des enseignants, l'affectation, donc d'une commune à l'autre, on rentre et on sort à des moments différents. On n'a pas les mêmes tâches. Il faut dire que ça répond simplement aux moyens qu'ont les communes, chacune ont des moyens très différents, que ce soit des moyens humains, des moyens en termes d'association. Donc, les communes font un petit peu au mieux en fonction de ce qu'elles ont et aussi des contraintes professionnelles des familles. Mais justement, est-ce que vous craignez pour ces activités périscolaires ? Parce que par endroits, ça va être fait de briquet de broc. On ne sait pas exactement ce qu'on va faire au jour d'aujourd'hui, au mois de septembre. On ne sait pas qui les enseignera. Est-ce que ça relèvera du domaine associatif, du domaine privé ? On n'en sait rien. Ce n'est pas un peu compliqué pour les parents que vous êtes, ça ? Alors, c'est très inquiétant pour les parents, parce qu'on voit entrer dans les écoles des associations, on ne sait pas d'où elles sortent, réellement, des personnes, des bénévoles qui n'ont pas été formées, des animateurs qui vont être formés là pendant quelques mois, je dirais, pendant les mois d'été, pour aller s'occuper de nos enfants. Je pense que réellement, il y a beaucoup d'inquiétudes. Il va falloir quand même être très, très attentif à ce qui est offert aux enfants. Vous diriez qu'il aurait fallu attendre, une bonne fois pour toutes, la rentrée 2014, histoire de mettre tout ça en ordre ? Oui, je pense qu'il fallait attendre. Il n'y avait pas d'urgence, quand même. Et je pense qu'il fallait surtout former, réfléchir. Parce que là, on voit bien qu'on n'est pas dans la réflexion. Concernant les maternelles, on se rend compte que d'un seul coup, les communes se disent « Ah bah oui, mais les rythmes des enfants de maternelle, c'est différent des enfants d'élémentaire, il faut penser à autre chose. » Donc, on est dans l'urgence, et on n'a pas de discussion entre les enseignants et les animateurs, les activités éducatives. C'est-à-dire qu'il faudrait faire en sorte que ça soit complémentaire, qu'il y ait une cohérence. Or, là, on rajoute des choses, on les empile, on fait du millefeuille, comme on sait faire souvent à l'éducation nationale. Et c'est dommage, je pense qu'il faut prendre le temps de réfléchir et de faire au mieux pour les enfants. On a bien compris en tout cas votre insatisfaction, Valérie Marti, présidente de l'APEP. Merci d'être venue dans le studio d'RTL Midi pour nous parler de tout ça.